Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour le résumé de l'étape 5 du Tour de France 2019. Une étape qui reliait Saint-Dié-des-Vosges à Colmar. Plusieurs déjà arrivés à Colmar ont eu lieu et donnaient lieu souvent à des sprints. Alors aujourd'hui 175 km au programme, une étape de type vallonné avec quand même pas mal de points d'attribué pour le maillot du meilleur grimpeur. Qui est actuellement sur les épaules de Tim Vellens. Tim Vellens a pu prendre les points des 3 premières difficultés du jour. Il n'y a pas eu trop de bagarres dans l'échappée. Et puis après on a eu un des éléments de l'échappée, il y avait 4 coureurs dans l'échappée. Tom Skunch, Tim Vellens et 2 autres coureurs. Et c'est finalement Tom Skunch qui a réussi à prendre les points dans la dernière côte parce qu'il a réussi à s'isoler à l'avant. Après dans cette étape a souligné que les équipes des sprinters qui passent bien les boss se sont mis à rouler. L'équipe Bora Hansgrohe de Peter Sagan, l'équipe Sunweb de Michael Matthews se sont mis à rouler dans les difficultés du jour. Pour lâcher les sprinters qui ne passent pas trop bien les boss comme Cala B1 qu'on a vu rapidement en difficulté. Ou encore Groen Wengen, Tony Sun, Viviani qui n'ont pas pu tenir le rythme dans les difficultés. On a vu d'autres coureurs de lâcher, il y avait un petit peloton à la fin. Des coureurs comme Tony Gallopin qui sont équipiers et tout ça. Et puis plein d'autres coureurs qui n'ont pas pu tenir la roue du peloton. On a eu une attaque aussi à 10 km de l'arrivée de Rui Costa en chien champion du monde. Il a bien tenu jusqu'à 2 km de l'arrivée. Il a été rattrapé finalement par le peloton qui s'était déjà mis en route avec des trains affaiblis. Avec tous les lâchés qu'il y a eu pendant l'étape. Des sprinters qui n'avaient pas forcément leur poisson pilote. Et c'est finalement Peter Sagan qui a réussi à s'imposer facilement encore une fois aujourd'hui. En l'absence des sprinters peut-être les plus rapides au monde. Peter Sagan est le plus rapide des sprinters qui passent bien les boss. Des sprinters comme Matthews ou encore Trentin. Et donc l'arrivée, Sagan, Wood Van Aert, Trentin. Sagan conforte son maillot vert de meilleurs sprinters. Wood Van Aert fait 2. En l'absence de Tony Sun et Groen Wengen, ils ont quand même un 3ème sprinter. La Jumbo Wismos est assez impressionnant. Trentin il fait 3. Cole Braley il fait 4. Van Avermaet 5. Premier français, Julien Simon pour la Cofidi, 6ème. Les français un petit peu en difficulté dans la quête des victoires d'étape cette année. A part Julien Alaphilippe qui a fait une très belle victoire d'étape. Mais sinon dans toutes les étapes c'est assez juste. Il n'y a pas de français dans les top 3 d'étape ni dans les top 5 plus largement. 7ème Michael Matthews qui a beaucoup fait rouler. Il doit être déçu de son résultat parce que faire beaucoup rouler son équipe dans un Tour de France ça fatigue quand même un peu les organismes des coureurs. Et faire que 7ème c'est vraiment une contre-performance. 8ème Nils-Politt, 9ème Jaysper Stoyven et 10ème Alaphilippe. Toujours bien placé partout où il va. Que ce soit dans les étapes de montagne ou de sprint toujours bien placé. Le maillot jaune qui est vraiment impressionnant cette année. Donc le maillot jaune reste sur les épaules du français Julien Alaphilippe. 2ème toujours Wood Van Aert. 3ème Stéphane Kruschwijk qui peut faire une bonne opération dans l'étape de demain avec de la montagne. Alors Kruschwijk est le mieux placé des leaders. Donc là il peut faire mal au général demain. On a aussi Egan Bernal, Guéren Thomas toujours bien placé. Henrik Maas on en parle peu. Il a déjà fait la Vuelta, il a déjà fait un top 3. Attention à lui de la Dessening Quick-Step qui a en plus la confiance cette saison avec déjà pas mal de victoires d'étape. Sagan il fait une remontée au général. On le voyait pas trop dans le top 10. Là il est 9ème avec les modifications qu'il prend à chaque victoire d'étape. Van Avermaet 10 et puis sinon on a remarqué le premier français après Alaphilippe dans le général. C'est Thibaut Pinot, un leader à 52 secondes de Alaphilippe. Uran, Vanguard de Run, tout ça c'est des leaders bien placés. Maillot vert Sagan qui le conforte avec 144 points. 2ème c'est Michael Matthews avec 97 points. Sagan est le seul sprinter à avoir passé les 100 points au maillot vert. Donc il a quand même une belle avance quand on voit. Meilleure équipe la Jumbo Visma devant la Sunweb. Meilleur grimpeur Tim Velens qui a conforté son maillot aujourd'hui. 17 points. Mais attention demain dans la prochaine étape il y a 39 points de distribué. Donc Tim Velens peut tout à fait perdre son maillot. Et meilleur jeune Wood Van Aert. Voilà pour cette vidéo avec un résumé. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas n'hésitez pas à liker et à vous abonner pour d'autres vidéos de ce genre. Ciao !